Yachou et ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme tu auras vu dans le titre, on est sur ma pile à lire du mois de décembre le jour où je filme, on est lundi 14 novembre, je te l'avoue, comme ça tu le sais pour moi je compte dès lundi 28 tout simplement parce que il y a plusieurs choses à prendre en compte, le fait que je me fasse opérer etc donc voilà, et puis pour 2 jours je compte du coup en semaine principalement et donc je vais te montrer tout ça juste à savoir et à prendre en compte que j'ai fait une toute petite pile à lire qui fait techniquement, si je dis pas de bêtises, dans les 18 tomes, un truc comme ça, dans un peu plus mais qui ne fait pas 31 jours tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que moi chaque année j'ai un calendrier de l'Avent où je reçois des mangas et j'ai aussi des goodies mais souvent dans les mangas il y a des tomes 1 donc du coup je laisse aussi la possibilité aux mangas que je vais recevoir dans le calendrier de l'Avent pardon, de les lire et donc de pouvoir te les présenter dès le mois de janvier donc voilà en ce qui concerne vraiment les grandes lignes donc pour commencer vraiment et rentrer dans ce mois de décembre j'ai décidé de lire du coup le manga L'étrange Noël de Monsieur Jack et de l'accompagner bien entendu par la lecture des 2 tomes de la série de L'étrange Noël de Zero Zero qui est le chien du coup dans L'étrange Noël de Monsieur Jack pour ceux qui ne le sauraient pas la série est en 2 tomes, moi j'avais acheté que l'autre tome 1 de toute façon je m'en foutais un petit peu parce que du coup c'était à NB22 donc ça fait partie des mangas qui n'auront pas une augmentation petite vidéo ici au cas où donc voilà et on commencera du coup on va séparer vraiment Halloween et l'automne pour moi avec le mois de décembre je trouvais ça plutôt pas mal pour rentrer dans le mois de décembre et ça peut être aussi sympa d'avoir mon avis assez rapidement je ferai au mieux dès que je serai réparé pour te faire une vidéo sur mon avis là-dessus et savoir si ça peut être une bonne idée éventuellement de l'offrir à Noël ou autre ensuite comme je te l'ai évoqué dans la vidéo du coup sur l'augmentation des prix des mangas et des conséquences que ça allait avoir je t'ai dit du coup que j'allais m'intéresser principalement au yuri que j'avais déjà chez les éditions Taifu de toute façon il n'y a que des yuri chez Taifu quasiment enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a rare yuri autre que Taifu et donc j'ai décidé tout simplement de lire les yuri que je possédais au moins les tomes 1 pour savoir si j'allais réellement m'intéresser à la suite ou pas et savoir si je devais acheter parce qu'à chaque fois les deux premiers en tout cas ont eu un deuxième voire un troisième tome de disponible en France et avant augmentation parce que les Taifu yuri vont prendre 36 centimes de toute façon les titres de Taifu vont prendre 36 centimes comme au toto donc je me suis penchée là-dessus donc on a Tropical Fish, bidule truc là enfin voilà ce titre là je vais lire le tome 1 et je verrai du coup si ça m'intéresse ou pas je vais lire aussi aussitôt à la chaîne Entre Sois parce que lui je crois qu'il y a au moins deux tomes en France le tome 2 ou le tome 3 et pour finir Steel Seek parce que tout simplement Steel Seek est un yuri qui est en trois tomes et ils sont déjà tous sortis donc du coup ça va me permettre de me botter les fesses et de les lire et en ce qui concerne ma pile à lire je vais vraiment les lire dans cet ordre de lecture là que je te présente voilà au cas où comme ça tu le sais ça sera vraiment mes premières lectures et donc pour terminer le mois en tout cas dans ce que je sais que je peux lire il va avoir tout simplement le manga Mon Colloque d'Enfer tout simplement parce que c'est un manga terminé en 10 tomes voilà et au cas où c'est un PK03 donc je te mets au-dessus de moi sûrement l'augmentation que ça prendrait si je l'achète après et donc forcément ça fait un petit peu mal donc j'ai préféré du coup l'acheter enfin le lire surtout maintenant et on continuera aussi l'aventure et la fin du mois avec I'm Feel In Love After School car tout simplement il est en 8 tomes et pour celui-ci j'ai quand même je crois jusqu'au tome 5 alors que mon colloque d'enfer j'avais tome 1 et 2 j'ai réussi à choper le tome 4 en occasion mais c'est tout donc forcément ça représente quand même un certain budget pour après ça je t'ai fait une vidéo là-dessus donc j'ai décidé de lire celui-ci en tout cas pour savoir ce que ça vaut et voilà donc c'est tout en ce qui concerne vraiment les tics que je peux t'annoncer au niveau de mes lectures tout simplement parce que comme je te l'ai dit donc la suite en ce qui concerne ma pile à lire pour le mois de décembre dépendra et de mon état physique et la capacité à pouvoir lire ou non et aussi du coup ça dépendra tout simplement des mangas que je vais recevoir dans le calendrier de l'avent mais ce que je vais aussi essayer à mon avis de faire c'est d'inclure au moins minimum 2 ou 3 yaoi 2 hana que j'ai en retard à lire parce que j'en ai quand même un petit peu je vais juste les compter j'ai exactement 9 yaoi 2 hana à lire et à présenter donc je pense que je vais essayer au moins d'en lire 3 au minimum comme ça je suis tranquille et je me rassure en me disant que j'avance progressivement dans le retard que j'ai en ce qui concerne leur titre c'est aussi que j'en avais acheté juste avant de leur demander quelques-uns en collab donc forcément c'était pas une bonne idée voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette pile à lire j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire quels sont toi les titres que tu envisages de lire pour ce mois de décembre je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de t'abonner c'est rapide gratis ça me ferait extrêmement plaisir n'oublie pas de t'abonner sinon on clique en sur ma petite tête de panda tu as mes réseaux sociaux ici et mon compte Vintel en ce qui concerne l'univers manga n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos sinon pour avoir donc les vidéos que je t'aurais mis en i et d'autres informations comme des codes promo pour pas mal de sites des liens à mes autres réseaux sociaux ainsi que mon compte Twitch qui est très récent et d'autres informations qui peuvent éventuellement t'intéresser je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et à bientôt